Les centrales hydrauliques sont dites de haute chute lorsqu'elles sont situées en altitude. Elles bénéficient généralement d'un dénivelé très important entre le barrage qui retient l'eau et la centrale qui produit l'électricité. L'eau provient des pluies et de la fonte des neiges. Elle est acheminée par des galeries d'adduction ou par le cours des torrents jusqu'au lac de retenue. Ainsi, l'eau est stockée et dirigée à la demande vers la centrale à l'aide notamment de conduites forcées. La puissance de la centrale dépend de deux paramètres, le débit de l'eau et la hauteur de chute. La centrale est équipée d'une turbine de type Pelton. La turbine est mise en mouvement par la force de l'eau. Elle prend de la vitesse en seulement quelques minutes. La force du jet est ajustable et toute l'énergie est pratiquement transmise à la roue. Pour une hauteur de chute de 1000 mètres, l'eau jaillit des injecteurs à une vitesse de 140 mètres par seconde, soit 500 km heure. Pour optimiser le fonctionnement, on peut utiliser plusieurs jets. La turbine entraîne dans sa rotation un alternateur qui produit l'électricité. Enfin, l'énergie produite par cet alternateur est évacuée vers le réseau de transport d'électricité à l'aide d'un transformateur. Stockable et très rapidement mobilisable, l'énergie hydraulique est la première des énergies renouvelables au cœur de la transition énergétique. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501